Jour de neige de Komako Sakai Quand je me suis réveillée ce matin, maman m'a dit « Tu n'es pas obligée de te lever tout de suite. » J'ai demandé « Pourquoi ? Il n'y a pas d'école aujourd'hui. » Cette nuit, il est tombé beaucoup de neige et le bus scolaire est resté bloqué. « De la neige ! » J'ai sauté de mon lit pour vite vite m'habiller. « Non, » a dit maman, « tant qu'il neige, il ne vaut mieux pas que tu sortes. Tu risquerais d'attraper un rhume. » Mais pendant que maman était dans la cuisine, je suis sortie sur le balcon et à toute vitesse, j'ai fait une boule de neige. À midi, la neige tombait toujours et à l'heure du goûter aussi. Maman a décidé de ne pas aller faire les courses. À la place, elle a joué aux cartes avec moi. Papa était en voyage pour son travail. Il devait revenir ce soir, mais son avion ne pouvait pas décoller. Tant que la neige tomberait, papa ne pourrait pas rentrer à la maison. Maman est sortie sur le balcon, alors je l'ai suivi. Il faisait très très froid dehors, mais tout était si calme. Il n'y avait pas une seule voiture. Il n'y avait absolument personne. On n'entendait rien d'autre que le silence de la neige qui tombait. Maman, on dirait qu'on est tout seul sur terre. Et la nuit est tombée. Et j'ai mangé mon dîner. Mais pendant que je me brossais les dents, tout d'un coup, j'ai vu. Waouh ! Qu'il ne neigeait plus. Maman, maman, s'il te plaît, laisse-moi aller dehors. S'il te plaît, il ne neige plus. Mais c'est l'heure d'aller dormir. Maman m'a regardée. Elle a souri et elle a dit. D'accord. Pas trop longtemps. Maman et moi, nous avons fait beaucoup de belles empreintes dans la neige. Et beaucoup de boules de neige. Nous avons même fait des créatures de neige. Mes mains sont devenues glacées et mon nez coulait. Oh mon Dieu, il faut vite rentrer, a dit maman. Nous jouerons encore demain. Demain ? Demain. Puisque la neige ne tombe plus, papa sera là aussi.